Légalisation du cannabis, l'ordre Nagalfar, l'ordre rien de moins. Au vu des résultats dans les autres pays en déjà franchit le pas, que pensez-vous de la légalisation du cannabis sous tous ses aspects ? Oui, vous voulez dire pas seulement médicaments mais aussi la fumette, c'est ça que vous voulez dire, vous n'osez pas le mettre comme ça, l'ordre Nagalfar. C'est ça que vous voulez dire, allez un peu de courage. Et alors la question suivante, c'est Mokritzi, ouf, un Z, un K et un Y, bon, je pense que ça fera un Mokritzki. Une question que beaucoup se posent, pas sûr, légalisation ou non et pourquoi ? Ok. Mia Jacqui, bonjour et merci, pour vous la légalisation du cannabis est peut-être une bonne économiquement et socialement pour la France ? En fait, j'ai commencé par là, je m'en fiche de savoir si c'est bon économiquement ou socialement. Ce qui est important, c'est de voir comment on règle le problème de santé que pose le fait de fumer du cannabis. Donc vous voyez, je ne suis pas favorable au cannabis. Mais je suis favorable à la légalisation du cannabis parce que je ne suis pas favorable au cannabis. Premièrement. Sauf que si un produit est interdit, vous ne pouvez pas faire de campagne contre. Ça, ça tombe sous le sang. D'ailleurs, vous voyez toutes sortes de campagnes horrifiques sur le tabac, mais vous n'en avez jamais une qui dit, les amis, si vous abusez avec le cannabis, bla 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 bla, ça va vous démolir. Parce que c'est le cas. Je parle là de fumer. Je ne parle pas de l'usage du cannabis pour d'autres finalités thérapeutiques, psychologiques, tout ce qu'on veut. Donc moi, je veux qu'on puisse faire campagne contre l'usage du cannabis. Donc pour ça, il faut le légaliser. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas 50 trucs. Si vous voulez faire des campagnes de prévention, alors il faut le légaliser. Si vous ne voulez pas et que ça vous va, comme c'est là, bon alors, avec la situation magique que vous connaissez, pour la moindre barrette, les gens qui cachent ça, de toutes les manières possibles. Si jamais vous vous faites serrer quelque part et par hasard vous êtes dans un bout de barrette, alors là, c'est la fin du monde, allez directement au bloc. Si en plus, on vous a pris avec un pinceau ou en train de coller une affiche ou d'écrire quelque chose de désagréable sur les murs, alors là, vraiment, mangez double parce que, bon, vous êtes réputés suspects. Et puis abattant en venant sérieux, je veux dire, ce commerce-là est la base de trafic absolument incroyable, hein, qui dévore un temps fou d'action de police, un temps fou d'action de juge qui serait mieux utilisé à d'autres choses. Voilà pourquoi je vais à la fois vous contenter, si c'est votre but et votre préoccupation, et puis vous décevoir. Quand je suis absolument contre le cannabis, je suis donc pour le légaliser. Et ne venez pas me dire que c'est hypocrite. Parce que ce qui est hypocrite, c'est de dire on l'interdit, alors tout le monde sait que tout le monde fume, hein, de tous les côtés, partout, et qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ça. Et que, euh, on va me dire que moi je suis un hypocrite parce que je combats le cannabis en le légalisant, hein, et personne ne va dire quelle hypocrisie c'est quand tu habites au deuxième étage, et que tu vois le trafic se faire en bas de chez toi, qu'est-ce que tu fais, ami ? Tu téléphones à la police pour qu'elle vienne arrêter ? Non, 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 des fois tu vas faire tes provisions. Donc c'est bon, ça suffit toute cette hypocrisie, on a assez perdu de temps, assez perdu d'argent, et assez fait de dégâts aussi sur les gens. Maintenant il faut s'y mettre sérieusement. Voilà, j'espère que cette réponse va faire parler. Pour être honnête avec vous, j'ai mis du temps à me convaincre. Je suis obligé de le dire. Parce que, euh, dans mon esprit, si on l'égalise, c'est qu'on encourage. Voilà. Et j'ai des amis, hein, qui sont venus me dire jamais, fais pas ça, c'est de la folie, bon, euh... Bon, je crois que la folie c'est de continuer comme on fait là. Alors, pour vous dire comment je m'y suis pris, j'ai lu une série d'articles là-dessus, et de points de vue, mais pas seulement des choses qui existaient en France, hein, j'ai lu des papiers d'autres pays, des expériences dans d'autres pays, et bon, voilà, j'ai été convaincu. Naturellement, je suis prêt à entendre l'avis contraire, mais puisqu'on me demande les miens, je le donne.